Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un épisode palpitant de la série « Ici tout commence » diffusé sur TF1. Accrochez-vous bien, car les rebondissements sont au rendez-vous. Nous vous emmènerons à travers une soirée qui promettait d'être une célébration des jeunes talents de la gastronomie, mais qui a pris une tournure dramatiquement inattendue. Billy, Tom, Enzo et Vic se trouvent au centre d'une soirée élégante et pleine de promesses. Mais les choses vont rapidement dégénérer. Enzo, déjà perturbé par un message menaçant reçu la veille, se retrouve face à ses peurs les plus sombres. Malgré les tentatives de Vic et Billy pour le rassurer, la soirée prend une tournure horrifique. Restez avec nous pour découvrir comment une simple invitation se transforme en une nuit de mystère et de révélations choquantes. Qu'est-il arrivé exactement sur cette péniche ? Qui est réellement responsable de l'acte violent qui a eu lieu ? Et quel sera l'impact de ces événements sur l'avenir des personnages ? Nous analyserons tous les détails et partagerons nos théories sur ce qui pourrait suivre dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour et plonger avec nous dans les mystères de « Ici tout commence ». C'est parti ! Dans la série télévisée « Ici tout commence », les personnages Billy, Tom, Enzo et Vic assistent ensemble à un événement majeur. Cependant, l'événement ne se déroule pas du tout comme il l'avait anticipé. À la conclusion de cet événement, Vic quitte la soirée profondément troublée et dans un état émotionnel chaotique. Car elle vient de commettre un acte irréparable, elle a tué un homme. Les épisodes à venir de « Ici tout commence » promettent de révéler les détails d'un crime choquant qui se produira au sein même de l'Institut Auguste Armand, un établissement renommé pour former les futurs grands chefs de la gastronomie. L'auteur de ce crime ne sera autre qu'une étudiante de l'Institut, ajoutant une couche supplémentaire de tensions et de mystères à l'intrigue de la série. Dans l'épisode du vendredi 26 juillet 2024 du feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » vit qu'Enzo assiste à un événement prestigieux dans le monde culinaire, la grande soirée des jeunes talents. Cet événement rassemble les espoirs montants de la gastronomie dans une ambiance élégante et sophistiquée. Cependant, la soirée n'est pas de tout repos pour Enzo. La veille de l'événement, il a reçu un message menaçant qui perturbe grandement son état d'esprit. Ce message mystérieux et inquiétant le laisse dans l'incertitude et la peur, car il ne sait pas qui pourrait bien être l'auteur de ces menaces. Il est particulièrement préoccupé car, dans son passé, Enzo a eu à changer d'identité pour des raisons non spécifiées. Ce détail crucial lui fait craindre que ceux qui lui en veulent pour son passé mystérieux ne l'aient finalement retrouvé. Cette situation ajoute un niveau de tension et d'amboisse à la soirée, Enzo étant constamment sur ses gardes, craignant que son passé ne le rattrape en cette occasion censée être festive. Vic, tentant de dédramatiser la situation, émet l'hypothèse que Tom pourrait être derrière le message menaçant envoyé à Enzo. Elle pense que Tom, n'ayant pas été invité à l'événement, a peut-être cherché à jouer un mauvais tour à Enzo par jalousie. Toutefois, lorsqu'Enzo confronte Tom pour clarifier la situation, Tom nie fermement être l'auteur du message. Il assure à Enzo qu'il n'a rien à voir avec ces menaces. Peu de temps après cette discussion, la tension diminue grâce à une nouvelle réjouissante apportée par Billy. Elle annonce à son petit ami qu'elle a réussi à obtenir une invitation pour lui à la grande soirée des jeunes talents. Point. Grâce à cet heureux développement, les deux couples, Vic et Enzo d'un côté, et Billy et Tom de l'autre, planifient d'assister ensemble à cet événement culinaire majeur, promettant une soirée pleine de surprises et de réconciliations. Dans l'épisode du feuilleton, la tension monte alors que tous se dirigent vers la péniche où se tient la grande soirée des jeunes talents. Enzo, toujours perturbé par le message menaçant qu'il a reçu, envisage de quitter les lieux avant même que la fête ne commence. Heureusement, Vic et Billy réussissent à le convaincre de rester pour profiter de la soirée. Cependant, la soirée prend un tournant dramatique. Plus tard dans la soirée, Vic et Enzo sont vus quittant précipitamment la péniche. Un détail troublant attire l'attention, Vic a des taches de sang sur ses vêtements. Visiblement paniquée, elle exprime le désir de retourner sur la péniche pour vérifier si un homme, dont l'identité reste inconnue, est encore en vie. Ce moment suggère qu'une situation grave s'est produite, impliquant potentiellement Vic dans un acte violent. Son petit ami Enzo, cependant, est plus pragmatique et insiste pour qu'il s'éloigne de la scène immédiatement. Ils pensent qu'il est primordial de partir et de préparer leur défense en prévision des questions que la police ne manquera pas de leur poser. Ce développement suggère que la soirée, censée être une célébration de talent culinaire, pourrait se transformer en une enquête criminelle avec Vic au cœur de l'accusation. Dans un revirement choquant des événements, alors qu'Enzo suggère de quitter les lieux rapidement pour préparer leur défense, Vic interrompt brusquement son petit ami. Elle affirme avec gravité qu'aucune issue positive n'est envisageable pour eux car elle a commis l'irréparable, elle a tué quelqu'un. Cette révélation laisse planer de nombreuses questions quant à la suite des événements. Que s'est-il exactement passé sur cette péniche pour conduire à un tel acte ? La sœur d'Hortense, Vic, a-t-elle vraiment tué quelqu'un dans un moment de désespoir ou de confrontation ? Est-ce que ce meurtre pourrait avoir un lien avec le message menaçant reçu par Enzo, suggérant peut-être que quelqu'un connaissait des détails sinistres du passé de Vic ou d'Enzo ? De plus, où sont Billy et Tom dans tout cela ? Leur absence au moment crucial soulève des inquiétudes sur leur bien-être et leur implication possible dans les événements de la soirée. Ces questions restent en suspens. Ajoutant une couche de mystère et de tension à la série, Ici tout commence et promettent des révélations dans les prochains épisodes. Les téléspectateurs devront rester à l'écoute pour découvrir comment Vic et Enzo vont gérer cette situation catastrophique et quelles seront les répercussions de ce drame sur tous les personnages impliqués. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre analyse détaillée de cet épisode captivant de Ici tout commence. La soirée des jeunes talents s'est transformée en une scène de crime, laissant derrière elle de nombreuses questions sans réponse et un suspense insoutenable. Vic, au centre de cette tragédie, se retrouve dans une situation extrêmement précaire. Avec des taches de sang sur ses vêtements et une confession choquante à Enzo, elle pourrait très bien être au début d'un long et douloureux parcours judiciaire. La gravité de ses actions soulève des questions sur son avenir et celui d'Enzo, qui semble prêt à tout pour la protéger. Mais jusqu'où peut-il aller sans se compromettre lui-même ? Dans les épisodes à venir, nous anticipons des révélations encore plus surprenantes qui pourraient bouleverser la dynamique de l'Institut Auguste Armand. Comment les autres personnages réagiront-ils en découvrant la vérité ? Quelles alliances se formeront ou se briseront sous le poids de ce secret ? Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se déroulera. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futures analyses et mises à jour. Partagez vos propres théories dans les commentaires ci-dessous. Qui pensez-vous est le véritable coupable ? Quelle répercussion cette nuit tragique aura-t-elle sur l'ensemble des personnages ? Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. A très bientôt pour de nouvelles aventures dans « Ici tout commence ».